Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalter.com pour évoquer le programme de ce samedi 29 octobre. Pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 3 qui se déroulera sur l'hippodrome de Nantes. On va tout d'abord commencer par le Quinte et Plus. Il se déroule sur l'hippodrome de Chantilly, prix de la route des postes. Une épreuve courue sur la formule handicap qui s'adresse aux 3 ans au programme 1200 mètres en ligne droite. Mon préféré sera le numéro 4 Eferatus qui vient de signer plusieurs bonnes performances. Il reste d'ailleurs sur 7 podiums consécutifs, 2ème du Quinte et Plus prix de survilliers début octobre. Sur ce parcours, il s'annonce redoutable. On lui posera le numéro 14, c'est Yorbak qui a terminé 3ème de cette course référence le 8 octobre. Et ça a une grosse cote, il est près de 40 contre 1 ce jour-là. Attention également au numéro 5, Rashwan qui vient de s'imposer dans une course à réclamer à Maison Lafitte. Il vient de rejoindre également l'écurie de Karina Faye. Sachez également qu'il avait déjà fait l'arrivée d'un Quinte et Plus à Saint-Cloud au premier semestre. Attention également au numéro 10, c'est Energy Queen. Energy Queen qui reste certes sur un échec à Compiègne mais qui auparavant avait bien fait dans un Quinte et Plus à Deauville sur 1400 mètres. Mais il faut donc la racheter. Le 2 dans cette épreuve, c'est Chant The Life qui retourne dans les handicaps après avoir bien fait dans une course à réclamer à Fontainebleau où elle a gagné. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Milena Jo qui a terminé 6ème du handicap préférence précité. C'est le prix de survillier derrière Eferatus et Yurba, qu'une confirmation est ici attendue. Le 12, Bless Salans qui me semble ici en mesure de bien faire, qui pour ses débuts dans les handicaps s'est classé 5ème à Compiègne le mois dernier. On s'en méfiera. Attention également au numéro 8 dans cette épreuve, c'est Dragon Rouge. Dragon Rouge, c'est le deuxième représentant et deuxième protégé de Diguilman au départ de ce Quinte et Plus. Le cheval a été longtemps tenu écarté de la compétition, il a également été castré l'hiver dernier. A mon avis ici, il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Bordeaux. En cas d'un partant, on citera le numéro 1 verbal Link au départ de son premier handicap. Résumé chiffré pour ce Quinte et du samedi 29 octobre, 4, 14, 5, 10, 2, 7, 12, 8. Suis du programme à Chantilly, dans la première j'aime beaucoup le protégé de Thierry Lemaire, le 103 King Malpik. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit, 6 courses au compteur, 3 victoires et 3 places de deuxième. Ajoutez à cela que le cheval compte déjà 2 victoires sur la PSF, notamment celle de Chantilly et celle de Deauville, et qu'il avait été jugé digne de courir au niveau Listed, c'était début, mais il s'était classé deuxième. C'est le cheval à battre dans ce premier rendez-vous. On lui posera pour les jumelers le 101 d'Evanna Fucci, qui est un cheval extrêmement régulier, 103-101. Concernant la quatrième, j'aime beaucoup le 401 Combleau, un 2 ans qui est au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès. Il avait été jugé digne de courir et de débuter dans le toujours bien composé Préfcoeur, c'était début Audeauville, où il avait pris une bonne quatrième place. Ce jour-là, il était devancé par un certain Akiro. Akiro, vous le savez, est un 2 ans de qualité, qui a depuis gagné le prix des chaînes 1 groupe 3. Donc ce 401 Combleau, première fois PSF, mais aussi première fois course à réclamer avec l'intention d'ouvrir son palmarès. Dans la suivante, je vous conseille le 504 Désert Blanc, qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. Un cheval qui est au départ de son premier réclamé. Le cheval affiche déjà 4 victoires sur le sable, ajoutez à cela qu'il se plaît sur ce parcours, puisqu'il a couru 4 fois sur le tracé qui nous intéresse, celui des 1300 mètres PSF de Chantilly. Résultat, deux victoires, une place de deuxième, une place de quatrième, difficile d'aller contre. 504 Désert Blancs au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès. Résumé chiffré pour Chantilly, 103, 401, 504. Nantes, Réunion 3 dans la première, j'aime beaucoup le 101 Chican Dream. Non, Berlinder, son entraîneur, lui a trouvé un engagement sur mesure. Le cheval affronte des adversaires à sa portée. Ajoutez à cela qu'il se plaît tout particulièrement sur le programme de Nantes, et notamment sur ce tracé. Et en effet, il compte déjà 5 courses sur ce parcours, 3 victoires, et une place deuxième, une autre de quatrième dans le Grand Prix d'Anjoune Listed. Bref, vous l'aurez compris, c'est le cheval à battre dans ce premier rendez-vous, d'autant que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Le 101 Chican Dream, à mon avis, est une annonce redoutable pour le succès. Dans la suivante, le prix des Sablonnets, une épreuve pour les deux ans, une épreuve estampillée d'Eastel Race, toujours très convoitée. On retrouve la ligne d'une épreuve disputée, c'était en début de mois, sur ce parcours. Le 210 Charest s'imposait, donnant le 909 Penny Lane et le 206, c'était Asphard. Sachez qu'Asphard, ce jour-là, terminait troisième après avoir tardé à trouver le passage. Il n'a pas eu des coups d'effroi. Pour finir, des espoirs de revanche sont possibles. Donc 206, 209 et 210. Le plus indiqué pour contrarier leur plan sera, à mon avis, le 102 Nkampo, qui va certes débuter sur la distance. Mais c'est un cheval qui a été juste digne de courir. Le prix de la Rochette, un groupe 3 disputé début septembre à Saint-Cloud. Dans le prix de l'avenir, une épreuve pour AQPS. Alain Quetil avait initialement engagé trois partants. Il en a finalement laissé deux. Et surtout, le 303, dit donc, qui vient de s'imposer très plaisamment à Taubriand. C'était début septembre. Le cheval avait auparavant débuté par une bonne deuxième place au Sable d'Olonne. A mon avis, le cheval devrait jouer les premiers rôles. Il devra toutefois redouter son groupe à l'entraînement. Le 302 Dark Swing, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation. Dans l'épreuve prix du Pourbonnet, où il a dû se contenter de la sixième et dernière place. Auparavant, le cheval avait débuté victorieusement avec la manière sur l'épodrome du Lion d'Angers. Donc 303 pour la victoire. Le 302 peut prendre la deuxième place à mes yeux. Concernant le temps fort de cette réunion d'Anthèse, le Grand Prix de Nantes, une épreuve du défi du galop, la treizième manche du circuit. J'aime beaucoup le 502 Olsacigwin. Claude Lelay a cette course en point de mire depuis pas mal de temps. Claude Lelay, c'est son entraîneur. Le cheval a gagné sur cette piste nantaise son parcours début juin et ce avec la manière, en ayant tracé son parcours tout le long du trajet à l'extérieur. Ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer. Ensuite, il a gagné une épreuve du défi du galop. C'était sur l'épodrome de Vichy, fin juillet. Ensuite, il a été monté différemment en attendant, alors qu'il me meilleure en allant devant. Il n'a pas démérité se prenant une bonne troisième place. Et en dernier lieu à Strasbourg, là aussi, il a été monté de l'arrière, mais a fini honorablement. A mon avis, dans ce lot, il s'est un monstre de table. La piste sera à sa convenance. L'assouplissement du terrain va également lui convenir. On va le monter, à mon avis, plus près qu'à l'accoutumée, en tout cas que lors de ses deux dernières courses. Et il peut, à mon avis, remporter cette étape du défi du galop nantaise. Le 502 Olsacigwin. L'opposition, sans doute, le 507 San, qu'il a dévancé dans le Grand Prix Anjou-Mayenne. Le Grand Prix de Cran-Mayenne, autre étape du défi du galop, disputée courant septembre. C'était sur l'épodrome de Cran. Le 501 Landim vient de dévancer Olsacigwin. C'était sur l'épodrome de Strasbourg dernièrement, début octobre. Et lui aussi doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Attention également au 509 Amiran, qui n'est autre que le tenant du titre. Un cheval qui répète toutes ses courses, qui fait régulièrement l'arrivée à ce niveau de compétition. Je préférais également du 511 Médrano, qui s'essaye dans ce circuit. Après, voit gagner très facilement sur le parcours qui nous intéresse. Donc, vous l'aurez compris, dans ce Grand Prix de Nantes, mon préféré, le 502 Olsacigwin. Je lui poserai dans l'ordre du programme le 1 Landim. Le numéro 7, San. Le numéro 9, Amiran. Et le numéro 11, Médrano. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous. Une bonne journée, on se retrouve demain. Pour une nouvelle réunion, notamment Saint-Cloud, qui proposera de groupe 1 le Criterium de Saint-Cloud. Et le Criterium international des épreuves réservées aux jeunes pousses, c'est-à-dire aux deux ans. Bon samedi à tous.